A madame Bérès, au nom de la commission économique et des affaires sociales. Merci monsieur le président, monsieur le président, monsieur le commissaire. Pour la commission emploi et affaires sociales, ce rendez-vous de la fin de l'année est un rendez-vous majeur. Car vers une véritable union économique et monétaire, c'est bien l'idée que nous avons besoin de revisiter les fondamentaux de cette union économique et monétaire qui manifestement n'a pas résisté à la crise dans laquelle nous sommes. Le travail de ce parlement, sous la responsabilité de madame Tyson, que chacun remerciera parce qu'il est de grande qualité, est destiné à éclairer, à définir la position du parlement européen pour ce grand conseil européen qui doit se réunir au mois de décembre. C'est la raison pour laquelle je m'étonne de l'absence du président Hermann von Rompuy, auquel ces travaux sont destinés. Je considère aussi que le résultat de notre vote ici donnera mandat à nos chers pas pour nous représenter dans les négociations préparatoires à ce travail. Nous considérons aussi que ce rendez-vous ne peut pas être diminué ou sous-évalué à la lumière des négociations sur le cadre financier pluriannuel. La réécriture de la véritable union économique et monétaire doit rester la priorité. Et dans ce domaine, la question sociale doit être posée. Nous avons été très frappés que dans le document mis sur la table par le président Hermann von Rompuy en juin, quatre piliers soient définis sans jamais mentionner la dimension sociale. Or, si vous regardez le traité de Maastricht, si vous regardez l'état actuel de l'union économique et monétaire, bien sûr il y a un déséquilibre entre les politiques économiques définies à l'article 121 et les politiques de l'emploi définies à l'article 148, mais si vous reconstruisez l'union économique et monétaire sur les bases des propositions de M. von Rompuy sans tenir compte de cet équilibre d'origine, vous allez déstabiliser l'ensemble du dispositif. Et puis ce Parlement, notre commission emploi et affaires sociales, accorde aussi énormément d'importance au contrôle parlementaire, au contrôle démocratique et donc à la possibilité pour le Parlement européen d'être en co-décision sur l'examen annuel de croissance qui définit le cadre de ce semestre européen. Dernier mot, M. le Président, pour mettre l'accent sur un élément qui n'est pas suffisamment rappelé. Pour nous, si nous voulons que les troïcas soient couronnés de succès, eh bien il faut les élargir pour associer l'OIT qui vient aujourd'hui de dénoncer le non-respect des conventions fondamentales de l'OIT en Grèce à la suite des travaux de la Troïka. Une véritable union économique et monétaire ne peut pas méconnaître les fondements même du modèle social européen. Merci, M. le Président. Merci beaucoup, Mme Beres. Je passe maintenant la parole à M. Gualtieri au nom de la Commission des affaires constitutionnelles. Je vous remercie, M. le Président. Le message essentiel de ce rapport, c'est qu'une monnaie commune ne peut pas se limiter à...